Le son des mômes, c'est un projet original parce qu'il s'est adressé depuis l'année dernière à des enfants d'âge maternel. Le projet du son des mômes est un projet en partenariat avec le conservatoire de Juan Agglomération. Le conservatoire, dans son projet justement, met l'éducation artistique et culturelle au centre de son projet. C'est important que la création et les créateurs soient en proximité et en relation avec les enfants. Ça enrichit énormément de travailler pour les enfants, pour les petits. C'est vrai, c'est la première fois que j'écris pour les enfants de maternelle. Le bleu, ça m'intéresse beaucoup, l'eau, je travaille beaucoup avec l'eau, avec les bruits, les gouttes d'eau, tout ce mouvement. C'était vraiment un travail d'équipe. C'est comme un petit opéra finalement que tous les côtés travaillent ensemble et on crée une œuvre, donc côté musical, côté scénique et après surtout la réalisation. Donc Armel est là aussi pour travailler avec les enfants. Super travail de collaboration avec Annette, elle a été d'une extrême bienveillance envers toutes les propositions que je pouvais lui mener. C'est aussi cette idée d'évolution du projet, de dire qu'on peut encore améliorer les choses en travaillant. On peut voir une vraie émulation et un vrai travail de qualité aussi pour les élèves parce qu'ils peuvent côtoyer des professionnels, vraiment des experts qui ne le côtoieraient pas sinon. Les enseignants y gagnent aussi. Le fait de rencontrer la personne en direct et puis de pouvoir savoir comment elle s'y prend pour son travail, ça a été quelque chose de très riche. Cela permettait de mettre en avant les inclusions qui sont faites avec des élèves de ma classe de grande section. Ils sont très sensibles aux stimulations visuelles et auditives, donc ils ont été attirés par le tapis aujourd'hui, le tapis très coloré, les fleurs qui faisaient du bruit, le matériel, les instruments. Cette œuvre qui va être créée va être après édité et rejouée avec d'autres élèves, d'autres classes ailleurs et ça les enfants sont assez fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...